Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir et programmer la calculatrice HP-16C. Commençons par voir quelques clones de cette calculatrice avec le PX-16C que vous pouvez trouver en kit ou monté. La société SwissMicro propose également un clone du HP-16C qui s'appelle DM-16 ou DM-16L. Tout récemment est sortie la HP-15C édition collector, avec la possibilité de rajouter ce revêtement, qu'on appelle un overlay, et qui permet de la transformer en HP-16C. Il existe également HP-16C émulator pour les HP-41. Voici une des rares publicités pour cette machine, tirée du site du musée des calculatrices HP. Et lors de la sortie de cette machine, en 1982, on pouvait lire dans la revue L'ordinateur de poche que les étudiants et professionnels de l'informatique seront intéressés par le HP-16C s'ils doivent travailler en langage machine ou effectuer des opérations arithmétiques ou de logique en binaire. Donc ces capacités sont plus limitées que le HP-15C, puisqu'on n'a que 203 lignes de programme, qu'on va pouvoir choisir le nombre de bits sur lesquelles on veut travailler, par exemple en 16 bits, en 64 bits, et que les résultats seront en décimales, binaires, octales, hexadécimales. Le prix en 1982 est d'environ 1000 francs, ce qui ferait aujourd'hui environ 400 euros. Pour une présentation très générale de cette calculatrice, je vous renvoie vers cette vidéo, dont vous trouverez le lien en commentaire. Pour ma part, je vais plutôt vous donner des exemples d'utilisation de cette machine, et vous parler en particulier de son clone suisse, qui est une machine 30 fois plus rapide, que l'on peut mettre à jour via le port USB, et faire des manipulations via la console de l'ordinateur. Autre intérêt de cette machine, c'est que l'on peut changer la police en faisant ON 7, ce qui permet par exemple d'éviter de confondre la lettre B avec le 8, en choisissant par exemple cette police. Il y a deux vitesses possibles pour le processeur. Donc si je regarde l'état actuel de la machine, je vois 48 MHz. Mais je peux la mettre en 12 MHz. Elle sera 4 fois moins rapide. Je la remets en 48 MHz. On peut voir la date et l'heure, avec la possibilité de faire des réglages. On peut travailler avec les nombres décimaux. Pour cela, on fait float et on choisit le nombre de décimales, par exemple 5. Et on se retrouve avec une calculatrice 4 opérations, plus uniquement les fonctions mathématiques racines carrées et inverses. Il n'y a donc aucune fonction trigonométrique, ni exponentielle, ni logarithme. Le but de cette machine est plutôt de travailler sur les entiers dans différentes bases. On va pouvoir régler le nombre de bits en utilisant word size. Par exemple, 2 word size. Donc si je me mets en binaire, je travaille sur 2 bits. Pour travailler sur 64 bits, on fait 0 word size. J'expliquerai un peu plus en détail comment sont gérés les nombres négatifs. Concernant les registres, on a les classiques x, y, z, t, last x, le registre i, ainsi que les registres de 0 jusqu'à f et .0 à .f. Je vais taper par exemple 2024, sto, et je peux par exemple choisir .1. Donc si j'efface et que je rappelle la mémoire .1, j'ai bien 2024. Je vous montrerai un exemple concret tout à l'heure, mais on peut déjà utiliser la mémoire i. Donc par exemple 44 sto i, et ensuite dire qu'on met 123 dans la mémoire numéro 44. On a un adressage indirect en utilisant le contenu du registre i. Donc il me met ici erreur, parce que si je regarde les mémoires, je vois qu'il y en a uniquement 25, parce que je suis en 64 bits. Si je me mets en 32 bits, je vais avoir 50 registres. Donc là, je vais pouvoir mettre dans la mémoire 44. Donc je fais 123 sto, adressage indirect. Donc si j'efface et que je demande ce qu'il y a dans le registre numéro 44, il me renvoie bien 123. Donc on vient de le voir à l'instant, en fonction du nombre de bits sur lequel vous voulez travailler, vous aurez plus ou moins de registres accessibles. Si je tape 4 word size, je me retrouve avec 406 registres disponibles. Ce qui correspond au maximum. Alors un mot concernant les entiers négatifs. Et pour mieux comprendre, on va se mettre en base 10. Donc 123, on va l'écrire 123. Et sous-entendu à gauche, il y a une infinité de 0. Et pour représenter moins 123, on va commencer par cette première version qui est le complément à 9. Donc le complément de 3, c'est 6. Complément de 2, c'est 7. Complément de 0, c'est 9. Donc on se retrouve avec une infinité de 9. Si je fais la somme de ces deux nombres, je voudrais que ça me fasse 123 moins 123, c'est-à-dire 0. Or, lorsque je fais la somme, je vais obtenir 9, 9, 9, c'est-à-dire que des 9. Donc une autre solution est de prendre le complément à 9 plus 1. Donc au lieu d'avoir 6, on va mettre 7. Et cette fois-ci, lorsque vous allez faire la somme, 3 plus 7, 10. Donc avec la retenue. 3 plus 7, 10. Donc 0, 0, 0. Et on obtient bien 0. Donc grâce à cette technique, on va pouvoir faire des soustractions en utilisant uniquement des nombres positifs. Par exemple, j'ai 17. Moins 6, on va l'écrire comme 4. C'est-à-dire le complément à 9 qui est 3 plus 1. Et à côté, une infinité de 9. En faisant la somme, 7 et 4, 11. La retenue, 10 et 1, 11. Et le 1 qui est là, va annuler tous les autres 9. Donc on obtient bien 17 moins 6 égale à 11. Alors je vais le faire sur cet émulateur Android, en me mettant sur 8 bits. Si j'appuie sur binaire, je ne vois pas les 8 bits. Donc on peut régler ce problème en armant le drapeau numéro 3. Et dans ce cas-là, il rajoute les 0 manquants à gauche. Alors je me remets en base 10. Je vais taper 114. Et je vais choisir complément à 1. Donc en binaire, j'ai ce nombre-là. Et si je prends son opposé, il m'a tout simplement inversé chacun des bits. Donc 0 devient 1 et réciproquement. Si maintenant, je fais le complément à 2, donc je me remets en binaire, je change de signe. Il a bien pris le complément à 1, mais ensuite, il a rajouté plus 1. Cas particulier avec 0, qui peut donc être représenté avec 8 0. Mais si je tape le nombre binaire avec 8 1, en base 10, j'obtiens moins 0. Donc il y a deux représentations du 0. Lorsque les entiers sont signés et qu'on travaille par exemple sur 8 bits, on ne peut pas aller jusqu'à 255. On peut aller uniquement jusqu'à 127. Et à partir de 128, c'est-à-dire lorsqu'on a ce bit à 1, qu'on appelle le bit de signe, on se retrouve dans les nombres négatifs. Alors comme première application de cette machine, on va regarder un exemple tiré de la revue Jeux et Stratégies, où on avait à l'intérieur une BD avec des questions de logique. Par exemple, on nous dit « Voici deux affirmations dont une seule est vraie. » La première, « Je ne vous dirai jamais comment piloter l'astronef. » Et « Une partie des indications nécessaires au pilotage de l'astronef est contenue dans la bibliothèque galactique. » Deuxième phrase, « Je ne vous dirai jamais comment piloter l'astronef. » Et « Toutes les indications nécessaires sont contenues dans la bibliothèque galactique. » La question est de savoir si Enigma, l'ordinateur, dira comment piloter l'astronef ou non. Alors petit rappel sur les opérateurs logiques, donc le « et », le « ou », le « ou » exclusif, l'implication, avec les différents cas possibles, faux, faux, vrai, faux, etc. Donc on a ici quatre possibilités, ce qui va correspondre à un nombre binaire sur quatre bits. Donc je vais me mettre sur quatre bits, donc « word size ». Ensuite, je vais travailler en binaire, donc je vois bien les quatre bits. Et pour retrouver, par exemple, cette colonne, je vais taper les quatre valeurs possibles. Je peux partir du bas en mettant « 1, 0, 1, 0 ». Entrée. Les valeurs pour le « y », donc « 1, 1, 0, 0 ». Et on a le « ou » exclusif, donc « xor » sur la touche « division ». Donc « f » « xor ». On lit « 0, 1, 1, 0 », qui est bien ce que j'ai dans le tableau. Alors revenons à l'exercice qui était proposé. On va appeler A. La proposition « Enigma nous dira comment piloter l'astronef ». B. Une partie des indications est dans la bibliothèque. Et c'est « toutes les indications sont dans la bibliothèque ». Donc si on traduit en logique les deux phrases, « je ne vous dirai jamais » correspond donc à la négation de « enigma dira » et « une partie est dans la bibliothèque ». Donc « et » une partie est dans la bibliothèque. Pour la deuxième phrase, « je ne vous dirai jamais » donc la négation de « a » et « toutes les indications sont dans la bibliothèque » avec le « et » qui est ici. Maintenant pour traduire le fait qu'une seule des deux affirmations est vraie, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être fausses en même temps ou vraies en même temps. Donc il s'agit tout simplement du « ou » exclusif. En effet, si vous avez les deux propositions qui sont fausses en même temps, le résultat est faux. Et si les deux étaient vraies en même temps, à nouveau le résultat est faux. Il faut qu'il y en ait une de vraie et l'autre de fausse. Donc dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, on a bien l'ensemble qui est vrai. Il s'agit maintenant de savoir est-ce que l'on a bien cette conséquence ? Donc est-ce que R implique A ? On n'a pas la touche « Implication » sur la calculatrice, mais en logique, on peut montrer que « x implique y » est équivalent à ne pas avoir « x » ou « y ». Les deux ont la même table de vérité. Donc on a trois propositions, ce qui donne en tout huit lignes, c'est-à-dire un nombre binaire sur huit bits. On va activer le drapeau 3 pour avoir les zéros du côté gauche. Alors c'est parti, je me mets en huit bits, binaire. Je vais taper les différentes possibilités pour A en partant du bas, donc 1, 0, 4 fois. Je vais stocker cette valeur dans A. Je recommence pour B, donc 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, que je stocke dans B. Et pour C, 4 fois le 1, 4 fois 0, donc stocke. Alors je commence par rappeler A. Je prends sa négation, donc fonction note, qui m'inverse tout simplement les bits. Je rappelle B et je fais le E. Ensuite, je rappelle le A, je prends sa négation, je rappelle le C et je fais le E. Donc j'ai les deux parties qui sont ici. Ensuite, je fais le OU exclusif. Alors maintenant, je veux savoir si ce résultat implique que l'on a la proposition A. Donc il faut que je cherche la négation de R ou A. Donc je vais déjà prendre la négation et comme je vais m'en servir tout à l'heure, je vais stocker cette valeur, par exemple, dans le registre 0. Si je rappelle A et que je fais le OU, je vois qu'il y a des 0. Ça veut dire que R implique A peut être faux. Donc R implique A peut être faux, même si la phrase est vraie. Alors on va voir que l'ensemble de ces deux propositions permet d'en déduire qu'Enigma ne nous dira pas comment piloter l'astronef. Donc il s'agit de montrer est-ce que R implique non A ou, dit autrement, non R ou non A. Donc je rappelle la négation de R, je rappelle A et je prends sa négation et ensuite je fais le OU. Et je me retrouve avec que des 1, c'est-à-dire que cette proposition est vraie, donc que R implique bien non A et donc qu'Enigma ne nous dira pas comment piloter l'astronef. Sur les calculatrices qui ont suivi, comme les HP 28, 48, 49, 50, vous pouvez faire les mêmes types de calculs. Vous allez dans Math, Base. Vous pouvez régler le nombre de bits, par exemple 8 bits. Ensuite, vous pourrez travailler dans les différentes bases. Je suis ici en binaire. Il faudra simplement rentrer les nombres en utilisant dièse. Donc le 1, 0, 1, 0, on va le stocker dans la mémoire A. Vous faites pareil pour B et pour C. Donc vous avez toutes les combinaisons vrai, vrai, vrai jusqu'à faux, faux, faux. Ensuite, vous pouvez tranquillement écrire la proposition qui est là. Donc négation de A et B, donc on l'a ici. Négation de A et C, donc toute la partie qui est là. Le OU exclusif qui est ici. Donc ça, c'est R. Et si on veut montrer R implique non A, on va donc l'écrire sous cette forme en prenant la négation de R, la négation de A, donc j'ai les deux morceaux, et le OU. Vous faites EVAL et vous obtenez que des 1. Alors passons à un deuxième exemple d'utilisation de cette machine avec les nombres de Fibonacci. Donc c'est la suite 0, 1, 1, 2, 3, où à chaque fois, on prend les deux nombres précédents pour calculer le suivant. Dans une autre vidéo, j'avais proposé ce programme en assembleur pour calculer les nombres de Fibonacci. On va plus ou moins traduire ce programme pour le HP 16C. On va travailler en base 10 avec des nombres non signés puisqu'on n'a que des nombres positifs. Alors je tape 0, word size, je me mets en entier non signé, je tape 1 et je change de signe. Je me retrouve avec ce nombre énorme qui est donc le plus grand nombre que je peux écrire sur 64 bits. Donc si je fais G et RCL, je peux me déplacer pour voir les différents chiffres. Donc ce nombre est 2 puissance 64 moins 1. Au passage, dans le journal de Hewlett-Packard de mai 1983, où ils font une présentation du HP 16C, donc vous avez un grand article intéressant sur cette machine, mais dans l'introduction, on retrouve ce nombre-là avec ici une faute de frappe puisqu'il s'agit de 2 puissance 64 moins 1 et non pas 64 moins 1. Si maintenant je me mets plutôt sur 16 bits, donc 16 word size, je vois que le plus grand nombre que je peux taper, c'est 65535. C'est peut-être un peu petit pour les nombres de Fibonacci, donc on va essayer avec 18 word size. Donc je refais 1 et je change de signe. Donc on va rester sur 18 bits et voici le programme que l'on va taper. Donc on va commencer par effacer les registres. Donc tout le monde sera à 0, y compris le registre I. On va mettre 1, donc 1 ici, on aura bien 0 pour l'autre. Un petit label, donc vous pouvez utiliser les chiffres ou les lettres de AF. on va rappeler de façon indirecte le registre qu'il y a comme numéro I. Donc comme I au départ vaut 0, on va récupérer le 0 qui est là. Ensuite, I et Z permet d'incrémenter I, donc I va passer à 1, et de faire un saut si c'est 0. Donc comme on est parti de 0, forcément ça ne fera pas 0. Donc on va bien faire la ligne 7, qui consiste à rappeler ce qu'il y a dans la mémoire 1. On va pouvoir donc en faire la somme. Donc au passage, on va demander à afficher le résultat en base 10. Donc même si vous êtes en binaire, vous pouvez à n'importe quel moment demander à voir momentanément le résultat dans une autre base. Ensuite, j'incrémente I, qui va donc passer à 2. Je stocke la somme dans la mémoire numéro 2. On aura bien le 1 qui est là. Je décrémente I pour préparer le tour suivant où il faudra faire la somme de ces deux registres. Je rappelle le contenu de I et je vais par exemple le comparer avec 10. Donc 10 est dans le registre X et au-dessus, j'ai le Y. Donc si X est plus grand que Y, donc on a tout un tas de tests, X différent de Y, X différent de 0. Donc si c'est le cas, on retourne en A. Donc il va bien, à partir de I égale à 1, récupérer le contenu de la mémoire 1, le contenu de la mémoire 2, en faire la somme, l'afficher momentanément et le stocker dans le registre 3. Et on remonte d'un niveau à chaque fois. Si on a dépassé les 10, on utilise la commande RTN pour arrêter le programme. Donc si je lance le programme, je peux faire return et RS. Je vois apparaître 1, 2, 3, 5. Donc les différents nombres de Fibonacci. Ensuite, je peux regarder dans les différents registres, par exemple RCL 3, RCL 4, ou par exemple, si je veux le dixième, je peux faire sto i et rappeler de façon indirecte ce qu'il y a dans la mémoire 10. Alors changeons le 10 en 30. Pour ça, je peux faire programme go to point 0, 14. Et donc je suis au pas 14. Je vais effacer ce pas et mettre un 3 à la place. Donc j'ai bien le 0 qui va suivre. Je vais également supprimer le pas 9. Donc go to point 0, 0, 9. Et j'efface le pas. Je sors return et je lance le programme. Voilà, c'est terminé. Et si je veux voir, par exemple, le contenu de la mémoire 25, donc je vais faire 25 sto i, RCL i, et j'ai bien 75 025. Autre exemple que j'avais utilisé dans une de mes vidéos, c'est pour savoir si un nombre écrit en binaire est un palindrome ou non. Donc est-ce qu'on peut le lire dans les deux sens ? Donc l'idée était de faire tourner les bits, par exemple celui qui est là, de le mettre du côté droit et de le comparer avec le nombre du départ. Donc si les deux sont identiques, ça veut dire que le bit qui est à droite est le même que celui qui est à gauche. Et on va décaler les bits de celui-là vers la droite. Et petit à petit, on va donc comparer les 8 bits. En Python, ça pourrait ressembler à ce programme. Est-ce que x est un palindrome ? Donc on va mémoriser x dans M0 et M1, pour les deux variables que l'on va utiliser. Ensuite, i va parcourir les 8 bits. Et à chaque fois, on va faire une rotation vers la gauche des bits de M0. Ensuite, pour savoir si les deux sont identiques, on peut faire un ou exclusif. Donc lorsque vous avez le même bit, le OU exclusif va donner 0, que ce soit avec 1,1 ou avec 0,0. Par contre, si les deux bits sont différents, OU 0 ou 1 va nous renvoyer 1. Donc le OU exclusif s'écrit comme ça en Python. Donc j'ai un nombre sur 8 bits, OU exclusif, un nombre sur 8 bits. Et ce qui m'intéresse, c'est simplement l'unité. Donc on fait un E avec 1 pour récupérer uniquement l'unité. Si le résultat est 1, c'est que notre nombre n'est pas un palindrome. Donc on retourne FALSE. Ensuite, on fait la rotation vers la droite de M1 et on recommence. Si en sortant de la boucle, on n'a jamais retourné FAUX, c'est que le nombre est bien un palindrome. Donc rotation vers la gauche, rotation vers la droite n'existent pas directement en Python. On peut les simuler de cette façon-là en décalant d'un bit vers la gauche, en décalant de 7 bits vers la droite et en faisant le OU. Et de la même façon, on peut simuler la rotation vers la droite. Alors écrivons ça sur notre calculatrice HPCC. On va se mettre en base 10 sur 8 bits avec des nombres uniquement positifs. On va mémoriser le nombre, par exemple, dans le registre 0 et on va mettre 8 dans le registre I. On va faire défiler la pile vers le bas pour supprimer ce 8 de l'affichage. Donc ces 4 lignes-là peuvent être écrites de différentes façons. On pourrait commencer par mettre la valeur dans la mémoire I, ensuite mettre 8 à l'affichage et échanger ce 8 avec ce qu'il y a dans I. Donc le 8 ira bien dans I et à l'affichage j'aurai X que je vais mettre dans la mémoire 0. Maintenant, pour notre boucle, je vais prendre un label que j'ai appelé B. On va stocker le X dans la mémoire 1. Ça correspondra à cette variable-là. On rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 0 et on va utiliser la rotation vers la gauche. Donc si je vous le montre sur ce simulateur, on a les rotations vers la gauche, rotation vers la droite. Donc si je fais vers la gauche, on voit le 1 qui se décale. Si je remets 1 et que cette fois-ci je fais une rotation vers la droite, le 1 se retrouve du côté gauche. Ensuite, je rappelle le contenu du registre 1. Je fais le OU exclusif, la partie qui est là. Et on a envie de récupérer l'unité. Donc on serait tenté de faire 1, AND et ensuite de regarder est-ce que cette valeur est différente de 0. Donc sur cette machine, on a la touche B.interrogation qui permet de récupérer le bit qui est à la position que vous voulez. Et ça permet d'enchaîner sur le test à savoir que si le résultat est 1, alors le programme sera terminé. Ça veut dire que les deux bits sont différents. Sinon, il va sauter ce pas-là et continuer. Donc il faut maintenant que l'on écrase M1 en faisant tourner les bits vers la droite. Je les fais tourner vers la droite. Je décrémente le I et si ça ne fait pas 0, je retourne en B. Sinon, c'est que l'on a un palindrome. Donc on peut par exemple se mettre en binaire pour afficher le résultat. Donc je vais taper le programme sur ce simulateur en ligne. donc je me mets sur 8 bits. En nombre non signé, programme, j'efface le programme précédent. Sto 0, 8, Sto I. J'enlève le 8. Label B. Sto 1, RCL 0. Rotation vers la gauche et j'écrase le registre 0. Je rappelle le registre 1. Je fais le OU exclusif et je regarde quel est le bit à la position 0. Si c'est 1, le programme est terminé. Sinon, je rappelle le registre 1 et je le décale vers la droite. je décrémente I et si ce n'est pas 0, je retourne en B. Sinon, je me mets en binaire et j'arrête. Alors, je sors. Donc comme exemple, on va le faire avec 231 qui en binaire s'écrit comme ça. Donc c'est un palindrome. Donc je tape 231 et je lance le programme. Et au bout de quelques secondes, il m'affiche le nombre en binaire me montrant que c'est bien un palindrome. Si je le fais avec 188 qui n'est pas un palindrome, je me remets en base 10, 188 return run stop. Le programme s'arrête m'indiquant que ce n'est pas un palindrome. Donc passons au programme Syracuse. Donc je rappelle le principe. On part d'un entier. Si les paires, on le divise par deux. Sinon, on le multiplie par trois. On ajoute un et on recommence jusqu'à temps d'obtenir un. La question est de savoir combien il y aura d'étapes et quel sera le maximum atteint. Donc on va se mettre en 32 bits avec des entiers non signés et le programme va consister à effacer les registres. Enter pour dupliquer l'élément qui est sur la pile. et ça correspondra au max. Ensuite, on aura notre boucle où on va comparer 1 avec le registre X. Donc sur la pile, j'ai le max N et 1. Si les deux sont identiques, on ira au label 3. Donc le programme sera terminé. Sinon, on va augmenter le registre I de 1. Donc ça, ça va correspondre au temps de vol. donc le nombre d'itérations avant d'arriver à 1. On fait défiler la pile vers le bas pour supprimer le 1. Et on va maintenant diviser le nombre N par 2. Pour ça, on peut utiliser Shift-Write. Donc par exemple, avec le nombre 40, si je fais Shift-Write, j'obtiens 20. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, dès que vous faites Shift-Write, il va décaler tous les bits vers la droite et celui qui était complètement à droite est perdu. Alors plus précisément, il est perdu, mais lorsqu'il s'agit d'un 1, vous avez la retenue qui apparaît. Donc on va se servir de cette retenue pour savoir si le nombre est pair ou impair. Donc pour tester si la retenue est active, on utilise le drapeau 4. Donc on a la liste des différents drapeaux au dos de la calculatrice. Si c est égal à 1, c'est que le nombre est impair. Sinon, on retourne au label 1, on teste si ce nombre est égal à 1 et on refait la division par 2. Alors maintenant, si le nombre est impair, par exemple 5, à l'affichage, on a 2 plus la retenue. Donc il faut passer de 2 à 16. Il faut qu'on obtienne 3 fois 5 plus 1, c'est-à-dire 16. Donc comme on avait divisé par 2, on va multiplier par 6. Donc 2 fois 6, 12. Et comment on passe du 12 au 16 ? C'est qu'ici, on a perdu la décimale, donc 0,5, qu'il faut également multiplier par 6. Donc on obtient 3. Plus le 1 qui est là, on obtient donc plus 4. Donc quand le nombre est impair et qu'on l'a divisé par 2, pour obtenir la bonne valeur, il faut multiplier ce nombre-là par 6 et ajouter 4. Donc c'est ce qu'on fait ici au label 2. 6 multiplié, 4 plus. Et maintenant, on va regarder si ce nouveau nombre est plus grand que le y. y étant le maximum. Alors comment faire ? Eh bien tout simplement, on va utiliser Enter et donc on aura sur la pile n, n. J'ai donc remplacé le max par n. Et on retourne en 1. Lorsque n est égal à 1, on aura donc sur la pile 1, n et ici le max. Donc on va décaler deux fois la pile vers le bas pour supprimer ces deux éléments-là. Donc j'aurai le max. et on va rappeler ce qu'il y a dans i. i étant donc le temps de vol qui à chaque tour a augmenté de 1. Donc on obtiendra bien max et i. Alors je me suis mis en 32 bits entiers non signés. J'ai tapé le programme. Donc on a les premiers pas donc toujours avec les codes par rapport au numéro de ligne et au numéro de colonne. je sors de là je fais return et je vais commencer avec 5 run-stop. Donc le programme s'arrête assez vite et je vois le maximum de 16 et le temps de vol de 5. Je lance maintenant le programme avec 27 et comme je suis en 48 MHz il suffit d'environ 6 secondes pour obtenir le temps de vol de 111 et le maximum de 9232. Voilà à bientôt !